Le décor implanté le 17 septembre 2013, le nouveau conseil d'administration de la Mutuelle Générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, Mugefsi, a pris plusieurs mesures visant à favoriser l'accès des mutualistes suspendus aux prestations. Pour parler de ces mesures, Dimanche Magazine reçoit pour vous, M. Touré-Lassine, directeur général de la Mugefsi. M. Touré-Lassine, bonjour. Bonjour, madame. Avant de rentrer dans le vif du sujet, dites-nous, qu'est-ce qu'un mutualiste, qu'est-ce qu'un adhérent ? Je vous remercie, madame Delphine. Cette question est essentielle parce qu'elle doit permettre à chacun de savoir exactement à quoi s'en tenir en ce qui concerne son statut vis-à-vis de la Mugefsi. Il faut dire que nous entendons par adhérent la personne qui cotise, la personne qui est prélevée sur son traitement salarial par mois. Donc derrière cette personne, il y a un conjoint, il y a des enfants qui sont ses ayants droit. Et donc toutes ces personnes sont appelées les mutualistes. Mais il faut dire que le mutualiste est celui qui est en droit d'avoir accès aux prestations du fait que son ayant cause ou bien l'adhérent cotise et respecte les dispositions statutaires et réglementaires de la mutuelle. La Mugefsi réforme depuis le 11 avril 2012. Est-ce qu'on peut avoir une idée des réformes ? Oui, bien sûr. Depuis le 11 avril 2012, la Mugefsi a été restructurée et beaucoup de choses ont été faites de cette date jusqu'au 17 septembre 2013. Il y a eu une restructuration, il y a eu des réformes et ces réformes, je ne peux pas rentrer dans tous les détails, mais essentiellement à deux niveaux. Il faut retenir que les capacités opérationnelles de la Mugefsi ont été renforcées par le comité de gestion que je profite au passage pour saluer. Je salue le président Bamba Karim de l'ex-comité de gestion ainsi que tous les membres de ce comité. Et donc les capacités opérationnelles de la Mugefsi ont été renforcées. Les prestations ont été améliorées. L'accessibilité des mutualistes aux prestations a été augmentée, a été accrue. Et aujourd'hui, nous avons un système de gestion en temps réel des prestations qui permet effectivement de faciliter l'accès aux prestations. Ensuite, il y a eu une réforme majeure qui découle de la mise en œuvre du règlement communautaire du 26 juin 2009, entrée en vigueur depuis le 1er juillet 2011, que le gouvernement a décidé de mettre en application. Et donc cette réforme a permis, au niveau notamment de la restructuration institutionnelle, notamment au niveau de la gouvernance, de mettre en place des organes qui sont l'émanation directe des mutualistes eux-mêmes, partout où ils se retrouvent, à travers leurs différents emplois. M. Touré, parlant justement de ces réformes, nous allons marquer une courte pause pour suivre cet élément de doigt de laser sur la levée de suspension des mutualistes non-ajour de leurs cotisations. Regardez. Pour des impayés de cotisations, Mathias Gossé, instituteur au groupe scolaire municipalité, allié aux dents de Macquarie, a été suspendu depuis 2006 des prestations de la Mutuelle Générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, M. Touré, il va à nouveau bénéficier des soins médicaux de la Mutuelle, une mesure prise par le président du conseil d'administration de la structure. Pour Mathias Gossé, c'est un ouf de soulagement. Lorsque j'ai été suspendu des prestations de la Mutuelle Générale des soutenus, c'était très, très, très dur. Je n'arrivais pas à faire face à ces engagements sanitaires-là, parce que je n'aurais pas le moyen. Lorsque j'ai appris à une nouvelle mesure de lever les sanctions, sincèrement, il faut dire que j'ai été content. Avec mes amis-là, eux-mêmes, ils m'ont applaudi, ils m'ont dit « Ah, mais finalement, tu deviens le vrai fonctionnaire ». 84 000 mutualistes non à jour de la cotisation sont concernés par la mesure. Ils devront souscrire à nouveau avant le 31 mars 2014. Pour le président du conseil d'administration de la MUSEFSI, ces mesures devront permettre de restaurer la confiance entre l'institution et ses adhérents. La première décision du conseil d'administration portant le levier des suspensions des prestations concerne les suspensions en cours consécutives au saut de cotisation des mutualistes du régime de base et du régime complémentaire maladie, voire santé. L'accès du nouveau recrété aux prestations étant simplement subordonné à la reprise des précomptes sur sa pension et après l'observation d'un délai de carence de trois mois. La décision prend effet à compter du 1er mars 2014 et les mutualistes concernés auront 30 jours pour souscrire afin de bénéficier à nouveau de toutes les prestations et soins médicaux offerts par la MUSEFSI. M. Touré, comme Mathias Gosset, plus de 80 000 adhérents vont désormais bénéficier des prestations de la mutuelle. Les sauts de cotisation ont été levés. Les sauts de cotisation, qu'est-ce que c'est ? Oui, eh bien, pour comprendre ce que c'est que les sauts de cotisation, il faut monter au fondement même de la MUSEFSI. La MUSEFSI est une mutuelle particulière, particulière dans la mesure où elle a été créée par décret pris en Conseil des ministres par le président de la République en 1973, contrairement aux mutuelles qui se créent de façon volontaire. Et l'article 3 de ce décret fait du prélèvement, une obligation. L'article 3 de ce décret fait aussi de l'adhésion, de l'affiliation du fonctionnaire en activité comme à la retraite, une obligation. De telle sorte que, chaque mois, quand les salaires sont traités, quand les pensions sont traitées par la Ségraeux, un prélèvement est fait et une liste de tous ceux qui ont été prélevés transmises avec le montant global des prélèvements qui constitue donc la cotisation, transmises donc à la MUSEFSI. Il arrive que ces prélèvements sont faits et des personnes soient omises pour diverses raisons. Alors, si tout était bien fait, le mutualisme, ce n'est pas de sa faute puisque la loi dit que c'est une obligation, qu'il est prélevé, il est dans la mutualité, qu'il n'a pas à donner son avis, il n'a pas à donner un accord. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Et on ne comprend pas que pour deux mois de saut de cotisation qui, normalement, relèvent de la direction de la solde, qui relèvent de la Ségraeux pour les pensionnés, vous comprenez, on ne comprend pas que ces mutualistes ne puissent pas être prélevés. Et vous voyez, il faut donc comprendre par saut de cotisation toutes ces omissions. Et ces omissions interviennent souvent à la suite de démissions. Il faut noter qu'il y avait eu une désaffection, un découragement des mutualistes vis-à-vis de la mutuelle. Et beaucoup d'entre eux sont venus dire que je ne veux plus faire partie. Et ont pu obtenir leur démission. On peut donc quitter la mutuelle. Par ailleurs, il y a ceux qui, du fait qu'ils quittent l'activité pour aller à la retraite, et nécessairement, il y a eu une rupture. Ces personnes n'ont pas demandé cela. Et pour ces ruptures-là, ces personnes se retrouvent dans la vulnérabilité et la précarité sociale. Elles et leurs familles, leurs enfants. Ce n'est pas normal. C'est cette injustice que le conseil d'administration vient de corriger. Et quelles sont donc les dispositions que doivent prendre ces 84 000 adhérents concernés pour pouvoir avoir assez aux prestations de la Mijefsi ? Je note, madame la journaliste, que vous avez les chiffres et je félicite cela. Merci. Et effectivement, il y a environ 84 000 personnes concernées. Mais il ne faut pas se limiter à cela. 84 000 personnes sur 276 622 qui cotisent, ça fait un peu plus de 30%. C'est important. Et lorsqu'on sait que derrière un cotisant, il y a au moins 3 personnes, c'est-à-dire 3 ayant droit, c'est environ 336 000 personnes qui sont donc sur les 600 000 bénéficiaires, qui sont donc interdits de prestations. Cela est dangereux, cela est mauvais, et cela prend à contre-pied la politique nationale de protection sociale voulue par le gouvernement. Vous comprenez que ce n'est pas normal. Et donc, les dispositions que ces personnes doivent prendre sont au nombre de 2. Si vous êtes concerné par les sauts de cotisation, que vous n'avez plus accès aux prestations, c'est simple. Regardez si votre carte de mutuelle est encore en cours de validité. Si elle est en cours de validité, il n'y a aucun problème. Vous pouvez avoir accès aux prestations. Il n'y a qu'à se rendre dans nos lieux de distribution de bons et aller à la pharmacie. Tout a été simplifié, tout a été normalisé. Vous avez directement accès aux prestations. Il y a des personnes qui, du fait de la désaffection, du fait de leur suspension de prestations, ont vu que, enfin, ont leurs cartes qui ne sont plus en cours de validité. Pour ces personnes, elles sont invitées à se rendre au siège, au deuxième étage de la Mujelcy, au service de production de documents, ou bien pour les mutualistes qui se retrouvent, dans ces cas, à l'intérieur du pays, à se rendre dans nos délégations régionales, qui sont nos agences, dans les conditions habituelles, déposent les demandes de renouvellement de leur affiliation à la Mujelcy. Et tout sera fait normalement, simplement, et ces personnes seront à nouveau ouvertes. Alors, deux importantes décisions prises par le conseil d'administration depuis la création de la Mujelcy, c'est-à-dire la levée des sauts de cotisation et la levée de suspension des prestations concernant les retraités. De façon spécifique, qu'est-ce qui est prévu pour les retraités ? Très bien, je vous remercie. Il faut dire que le conseil d'administration, d'ailleurs, je voudrais vraiment profiter de votre antenne pour lui dire merci. Pour dire merci au nom de tous les mutualistes concernés par cette mesure. Dis merci au conseil d'administration avec à sa tête, monsieur Soro Mamadou, que je salue au passage. Et donc, il faut dire que cette situation de 84 000 personnes concernées, il faut dire que cette situation doit être effacée définitivement. C'est trois décisions majeures qui ont été prises, au lieu de deux. C'est trois décisions majeures. Et il y a deux décisions qui ont été prises pour les retraités. Permettez donc que je puisse les détailler. Alors, la première mesure concerne toutes les suspensions pour cause de saut de cotisation. Ces suspensions sont désormais levées, qu'il s'agisse des mutualistes en activité ou bien des mutualistes à la retraite. Donc, c'est une première mesure majeure. Et il faut préciser que ce n'est pas parce qu'on a dit cela qu'il faut faire la confusion. Il ne s'agit pas des autres types de suspensions de prestations. Par exemple, pour cause de fraude, pour cause de consommation abusive. Toutes les suspensions pour ces différentes causes-là, de consommation abusive, de vérification temporaire, enfin, de suspension temporaire pour vérification de consommation, pour cause de fraude, ne sont pas concernées. Ne sont concernées que les mutualistes qui ont connu des sauts de cotisation. Les mesures maintenant pour les mutualistes à la retraite. La première mesure pour les retraités, c'est que désormais, les sauts de cotisation pour tous les mutualistes qui vont à la retraite ne sont plus exigibles. Pour dire ainsi que ces sauts de cotisation sont désormais annulés. Cependant, comme le président Soro le disait tout à l'heure dans son propos, pour avoir accès désormais aux prestations lorsque la pension a commencé à tomber et qu'on a commencé à faire le prélèvement, le mutualiste va devoir observer un délai de carence de trois mois. Donc, ça, c'était la première mesure concernant les retraités. La deuxième mesure, c'est que désormais, à partir du 1er mars 2014, les choses seront faites de façon automatique. Dès l'instant où vous allez à la retraite, il n'y a plus de suspension de prestations. Il n'y a plus de suspension de prestations et il n'y aura plus de délai de carence. Voyez-vous ? Les prestations seront automatiques. Vous aurez droit automatiquement aux prestations et cela à partir du 1er mars 2014. Mais le sens global de toutes ces mesures, c'est de dire que désormais, tous ceux qui avaient été suspendus pour cause de saut de cotisation, toutes ces personnes sont invitées à venir faire acte à nouveau d'affiliation à la Mugefsi, sont invitées à venir souscrire à nouveau aux produits d'assurance complémentaire maladie Ivoire Santé. M. Tourélon s'interroge, pourquoi maintenant ces réformes alors que la Mugefsi existe depuis plus de 40 ans ? Eh bien, merci beaucoup, Mme la journaliste, une fois encore. Il faut dire que des choses avaient été faites dans ce cadre-là depuis longtemps par les anciens responsables. Mais par le passé, les décisions étaient prises au cas par cas. Je vais vous donner un exemple. Tous ceux qui avaient des sauts de cotisation inférieurs à 3 mois étaient invités à payer de leur poche pour que leurs prestations puissent reprendre. C'était injuste parce que pour 2 mois ou 1 mois de saut de cotisation qui, au demeurant, ne relève pas de vous, vous comprenez ? Alors, votre cotisation a repris 3 ans, 4 ans. Vous ne pouvez pas accéder aux prestations. Alors, ces mutualistes étaient invités à venir payer de leur poche donc ces différents sauts de cotisation. Pour tous les sauts de cotisation supérieurs ou égales à 3 mois, il y avait un forfait qui avait été mis en place de 21 000 francs à payer pour pouvoir avoir accès aux prestations à nouveau. Mais il faut dire que pourquoi maintenant cette décision ? C'est une décision courageuse, je l'ai dit. parce qu'elle règle globalement le problème. Elle règle définitivement le problème. Et pour nous, les techniciens qui sommes au quotidien, cela nous permettra de régler, de nettoyer notre base et d'avoir des statistiques fiables pour pouvoir savoir exactement la relation entre cotisation et nombre de personnes ayant accès aux prestations. Et cette mesure maintenant parce que l'ampleur est énorme, est importante. Nous avons connu tous la crise post-électorale avec les différentes difficultés. Et nous savons aussi en Afrique que le décès d'un proche est l'occasion de beaucoup de dépenses. Vous voyez ? Et dire à ces mutualistes qui ont eu toutes ces difficultés du fait de la conjonction de toutes ces crises militaro-politiques, tout et tout, et j'en passe, venir leur dire de rembourser quelque chose qui au demeurant ne relève pas d'eux, vous comprenez que c'est compliqué, c'est difficile, c'est à la limite injuste. Et c'est pourquoi, une fois encore, vraiment au nom de tous les mutualistes, je voudrais remercier l'actuel conseil d'administration avec à sa tête M. Soro Mamadou. Votre message pour rassurer les mutualistes, les patinaires, les adhérents, pour terminer ? Bien, le message, il est simple. Le message, il est simple. D'abord, à l'endroit des mutualistes. Je voudrais dire que tout est en train d'être mis en œuvre pour que nous connaissions véritablement la mutualité sociale à travers la Mugefsi. Il y a un creuset aujourd'hui que nous sommes en train de faire de la Mugefsi pour qu'on puisse vraiment savoir ce que c'est que la solidarité, ce que c'est que être ensemble soit un privilège. Et donc, les prestations sont ouvertes pour les mutualistes. Le dernier, dernier, dernier obstacle pour accéder aux prestations qui étaient donc les sauts de cotisation, en tout cas, ce dernier obstacle vient d'être levé. Vous comprenez ? Et ce n'est pas parce qu'on a facilité, on est en train de tout mettre en œuvre pour que l'accès soit facilité, ce n'est pas parce que tout cela est fait que les mutualistes doivent s'adonner à des risques de surconsommation, à des consommations abusives et qu'ils se rendent complices de fraude. Vraiment, je souhaiterais en appeler à leur niveau de responsabilité, de maturité, pour qu'ensemble, nous faisons de la Mugefsi une véritable mutuelle au service du social dans notre pays. A l'endroit de nos partenaires, je voudrais saluer toutes les organisations professionnelles, des médecins, des pharmaciens, des cliniques, ainsi de suite, qui nous ont toujours aidés durant ces 41 ans d'existence de la Mugefsi. Je voudrais les saluer et les inviter à nous faire confiance toujours parce que le conseil d'administration que nous avons l'honneur et le privilège d'accompagner est engagé résolument à faire donc des relations qu'on a un véritable privilège à faire de ces relations fructueuses, gagnant, gagnant. Et ce n'est pas un vain mot, ce n'est pas une promesse vaine pour preuve, dès que ce conseil d'administration a été installé, il s'est déplacé pour aller vers ses partenaires pour leur rendre les civilités. Et nous disons que c'est très très important à noter. Il faut dire aussi que le message que nous sommes en train donc de passer au-delà donc des partenaires et au-delà des, comment dirais-je, des mutualistes, c'est de dire que il faut saluer le gouvernement. Il faut saluer le gouvernement avec à sa tête son excellence monsieur Alassane Draman Ouattara. Il faut le saluer pour toutes les initiatives qui ont permis donc ces réformes. Saluer aussi le gouvernement, saluer mon ministre de tutelle monsieur Dosso Moussa. Je voudrais faire un clin d'œil au passage au ministre, à l'ex-ministre monsieur Kaffana. Monsieur Touré, le message est bien passé, est très bien passé. Merci d'être venu sur notre plateau. Avec vous, nous avons parlé des réformes de la Mugef-C avec un accent particulier sur les importantes décisions prises par le conseil d'administration de la Mutuelle dans le but de faciliter l'accès des mutualistes aux prestations. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Merci. 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 Merci.